Voici une simulation qui nous demande dans un premier temps de placer le foyer et la directrice de la parabole pour ensuite déterminer l'équation de cette parabole, avec les informations qu'on aura obtenues par ce placement. D'abord un petit rappel, une parabole c'est une section conique qui représente tous les points équidistants d'un point qu'on appelle foyer et d'une droite qu'on appelle directrice. Un premier point c'est qu'on sait que le foyer doit être sur l'axe de symétrie de la parabole, juste au-dessus du sommet pour permettre aux points qui sont à droite ou à gauche de cet axe de symétrie d'être à la même distance du foyer. Donc si je le place par ici, je vois que lorsque je déplace sur la parabole, la partie verticale de cette estimation de la distance se déplace. Le bas de cette distance devrait décrire une droite et ne pas bouger verticalement. Donc il nous faut ajuster le foyer pour obtenir le point le plus bas de cette estimation de distance ne change plus et donc peut décrire une droite. Ça a l'air correct maintenant, donc on peut placer cette directrice au niveau de ce point le plus bas. Effectivement, maintenant lorsqu'on se déplace sur la parabole, le point qu'on a sélectionné, on voit que l'outil trace la distance au foyer et la distance à la directrice. Tout le long de cette parabole, on obtient un point qui est équidistant du foyer et de la directrice qu'on a sélectionné. Voilà, maintenant on a placé le foyer et la directrice, on obtient leurs coordonnées. Ici le foyer est à 1 quart moins 3 huitièmes et la directrice et la droite d'équation y est égale à moins 5 huitièmes. Et maintenant il nous faut trouver l'équation de la parabole. Donc l'équation de la parabole, elle est de forme y moins y1 est égale à un facteur fois x moins x1 au carré. Il y a plusieurs façons d'arriver au résultat, mathématiquement, mais aussi par observation. Ici on peut déduire certaines choses à partir du graphique et de ce qu'on a appris dans d'autres vidéos. Ici y1 et x1, on sait que ce sont les coordonnées du sommet. Ce sommet ici, qui a pour coordonnées, je vais l'écrire s, il a pour coordonnées x la même coordonnée que le foyer, c'est 1 quart. On peut vérifier, c'est 1 quart. Et en y, moins 1 demi. Et donc ici on sait qu'on va avoir y moins 1 demi, c'est plus 1 demi, est égale à un facteur qu'on n'a pas encore déterminé, fois x moins 1 quart au carré. Et pour déterminer ce facteur, on peut utiliser la connaissance qu'on a que le foyer et la directrice sont équidistants de n'importe quel point sur la parabole, et donc notamment au niveau du sommet. On avait vu que pour trouver les coordonnées en y du foyer, il suffit de faire la coordonnée en y du sommet, y1 plus 1 sur 4a, ça va nous donner moins 3 huitièmes. Et pour trouver les coordonnées de la droite directrice, il faut faire y1 moins 1 sur 4a. Et ça, on sait que ça doit nous donner moins 5 huitièmes. Donc on est à moins 1 demi, c'est-à-dire moins 4 huitièmes. Et donc d'un côté, on ajoute 1 huitièmes, et de l'autre côté, on enlève 1 huitièmes. C'est-à-dire que ce 1 sur 4a vaut 1 huitièmes. Donc a est égal à 2, puisque 1 sur 4 fois 2, ça va faire 1 huitièmes. Donc tout simplement ici, ce a, le facteur, c'est 2. Mais on peut aussi le résoudre mathématiquement. Donc si on prend un point n'importe où sur la parabole, par exemple ici, un point de coordonnée x, y, la distance entre le foyer et ce point, on calcule avec le théorème de Pythagore, ça va être, comme d'habitude, la différence en x, x moins 1 quart, par rapport au foyer, au carré, donc ça c'est le carré de la distance en x, plus, donc le carré de la distance en y, c'est y, moins moins 3 huitièmes, donc plus 3 huitièmes, et donc ça, la racine carré de tout ça, nous donnera la distance, la longueur de l'hypoténuse, et donc la distance du foyer au point x, y. Et cette distance doit être égale à la distance du point x, y à la directrice. Donc cette distance ici doit être égale à la distance à la directrice, qui est celle-là, totalement verticale, et donc cette distance-là, c'est tout simplement y plus 5 huitièmes. Et pour s'assurer qu'on a la valeur positive, eh bien, on met au carré, et on en prend la racine. Donc là, on utilise la propriété qui dit que donc tout point, ici ce point au hasard x, y, sera équidistant du foyer et de la directrice. Donc ça, c'est sa distance au foyer, pour lequel on utilise Pythagore, et ça, c'est sa distance à la directrice, tout simplement cette droite verticale. Et donc on va essayer de manipuler cette écriture, qui décrit, qui est une équation, qui décrit la parabole, pour obtenir une équation de cette forme-là. Donc je peux commencer par élever au carré de chaque côté, pour m'affranchir de ses racines carrées ici, et je vais développer ici les écritures en y. Et donc de ce côté, je garde x moins un quart au carré, plus, ici je développe, y au carré, plus 2 fois 3 huitièmes fois y, ça fait 9 soixante-quatrième, est égal, de ce côté-là, pareil, y au carré, plus 2 fois 5 huitièmes fois y, ça fait 10 huitièmes, c'est-à-dire 5 quarts de y plus 25 sur 64. Alors comment on peut simplifier un petit peu cette écriture ? Ici on a y au carré, y au carré, qui s'annule, et on peut donc soustraire 3 quarts de y de chaque côté, et soustraire 9 sur 64 de chaque côté. Comme ça, ici, ça s'annule, et il nous reste x moins un quart au carré est égal à 5 quarts moins 3 quarts, ça fait 2 quarts, ça fait 1 demi de y. 25 moins 9, ça fait 16. 16 soixante-quatrième, ça fait 1 quart. On se rapproche déjà de la forme définitive qu'on va avoir. et on a x moins un quart au carré est égal à, on factorise 1 demi, 1 demi de y plus 1 demi. Et pour arriver à la forme finale, on veut ce facteur plutôt de l'autre côté, donc pour changer de côté, on multiplie par deux de chaque côté, et on obtient 2 fois x moins un quart au carré est égal à y plus 1 demi. Et c'est bien ce qu'on avait obtenu par déduction. On a y plus 1 demi est égal à 2 fois x moins un quart au carré. y plus 1 demi est égal à 2 fois x moins un quart au carré. Voici l'équation de la parabole représentée dans cet exercice.